bonjour à tous c'est glg et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau gt du geek allez comme toujours les fabricants nous proposent de nous envoyer des produits on leur demande pas d'argent mais par contre on reste un transigeant alors aujourd'hui c'est la marque you green qui nous a contacté nous ont proposé de nous envoyer le pro ils ont plein 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 de trucs ils ont demandé de regarder un petit peu et pas mal de trucs qui m'intéressent pas ou que j'ai déjà et un des produits qui me paraissait le plus intéressant dans l'eau vu que j'ai envie de passer on vous expliquera justement une vidéo avec mon mac mini du coup et des pc à distance machin et tout voilà donc un petit mac mini c'est bien c'est compact et tout par contre ça manque un petit peu de prise usb derrière et là du coup il nous propose un boîtier qui qui un hub un balacan simplement pas se mentir qui permet soit de brancher ton téléphone pour mettre un hub soit de brancher directement usb 3.0 et après d'avoir quatre petits hub ici voilà classique le petit truc qui m'aura séduit un petit peu c'est le support pour mettre le smartphone voilà non pas parce que j'ai envie de regarder mon smartphone comme ça dessus mais parce qu'on sait jamais où le mettre smartphone est toujours posé sur le bureau partout je suis en train de chercher alors là du coup bah voilà le fait de le mettre un peu dessus comme ça voilà ça permet hop tu peux le mettre comme ça comme ça donc ça permet de dire voilà mon smartphone il est là et après bon bah éventuellement tu peux aussi le recharger avec un câble en mettant directement en usb 3.0 voilà c'est simplement classique alors il faudra bien que fassiez attention c'est que ce hub est auto alimenté par l'usb type c'est mais si vous voulez lui donner un petit peu de punch il faudra bien sûr mettre une alimentation derrière parce que si tu branches en usb que tu branches par exemple ton smartphone machin et des trucs et des webcams et tout bon ça va manquer un petit peu de power donc il faudra simplement acheter le l'adaptateur alors sur leur site eux c'est pas explicite un machin alors celui alors haute vitesse non 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 nous vous conseillons de l'alimenter avec le port usb dc 5 volts 2 ampères bien alimentation externe donc là là ils vous disent bien sur amazon que pour 18 euros tu l'as pas c'est pas sympa c'est pas sympa parce que le truc qui te le vente quand même 10 euros le chargeur alors ça se trouve machin mais bon c'est encore une fois c'est toujours des petites connectiques un peu à la con donc bon voilà tu peux l'acheter machin alimenté pas alimenté là et la question elle a questionné bon 18 euros là ils ont également le même modèle putain j'aurais préféré celui-là en fait de compte fait quand j'ai reçu j'ai regardé sur internet j'ai dit putain pourquoi on peut envoyer celui-là parce que celui-là il est beaucoup hors stock un hors stock en stock et tout seul l'autre il a la possibilité d'avoir soit que trois prises usb 3 mais lecteurs de cartes ça ça m'aurait bien plus pour remettre mes cartes de mémoire je vais essayer de voir s'ils peuvent pas m'en envoyer un parce que j'aurais préféré ce modèle là sinon tu peux également les trouver sur leur aliexpress vu qu'ils ont aliexpress donc là 12 euros 40 ah oui mais forcément amazon tu as le service la garantie amazon qui prend des thunes et tout donc tu peux le trouver également sur aliexpress je vous mettrai tous les liens bien évidemment en description tu peux le trouver alors 12 euros 40 c'est le modèle tout seul on est d'accord 2 euros 40 si tu veux le modèle avec le chargeur 18 euros 60 quand même une meilleure affaire si tu veux le modèle blanc tout seul ce qui est exactement le même qu'est ce qui change à le câble un mètre un mètre de câble ça c'est pas mal à d'accord tu as soit 50 cm enfin oui 50 cm un demi mètre demi mètre soit un mètre donc du coup il est un peu plus cher et tu peux le prendre avec le chargeur à 19 euros pas mal pas mal mais ils ont pas encore sur aliexpress le modèle avec les prises usb c'est vraiment là où le modèle était un peu plus compliqué à avoir donc 18 euros sur amazon ou 18 euros quasiment avec 19 48 avec le chargeur j'aurais tendance à préparer que le chargeur quand même je mette un petit peu de boîte non bon ça oblige à mettre des prises machin et tout mais bon voilà après c'est juste pour mettre une clé usb de temps en temps c'est pas mal mais vraiment le truc bien que j'aimais c'est pour pas mettre le téléphone comme ça parce que je sais jamais où le mettre sont un peu dégueulasse est toujours en train de traîner partout je suis en train de chercher là c'est pas mal et après tu mets là par exemple la clé usb qu'on a récupéré qu'on a fait dernièrement en vidéo tu la mets là dessus derrière comme ça trop bien trop bien non c'est bien après il faut avouer quand même qu'il ya un peu de l'idée quand même toi c'est bien voilà donc allez c'est tout pour aujourd'hui comme toujours cher commentaire pouce en l'air tu partage sur les sociaux tu laisses un commentaire pour dire ce que tu penses de ce produit moi je trouve que c'est un produit qui est très bien pour mettre devant le bureau comme ça et d'avoir des prises usb de libre sans être obligé d'aller en bas comme ça sur l'ordinateur machin et tout ce bien ça me plaît ça me plaît bien le concept par exemple tu as aimé la vidéo tu mets un pouce en l'air tu as pas aimé la vidéo tu mets un pouce en bas bien évidemment et quand une fois on demande pas d'argent fabricant mais tu peux aller me payer un petit café sur tipeee là voilà un euro un petit café comme ça ça vaut quand même bien ça vaut quand même bien son euro quand même vu le mal qui se donne à tester les produits pour nous dire un peu ce qui est bien ce qui n'est pas bien ce qu'il en est réellement par exemple voilà c'est tout pour aujourd'hui moi je donne rendez vous ce soir à 16 heures pour la crotiguille comme toujours par les news high tech des films et séries télé films et séries télé du week-end et mardi on se fera un 15 minutes de news high tech et 15 minutes de live où je réponds à toutes vos questions en commentaire vous êtes nombreux à me demander où c'est que j'ai acheté mes jolies lunettes alors du coup je pense que je vous mettrai un lien dans la description pour ceux qui veulent l'acheter acheter les mêmes lunettes que moi alors c'est le modèle bleu brillant parce qu'il ya le modèle bleu vert brillant le modèle bleu classique ou le modèle jaune bien évidemment moi je suis en modèle je mettrai lien dans la description aussi également succinctement si vous voulez acheter des jolies petites lunettes comme ça pour vous aussi vous la péter devant votre caméra tout seul allez paix prospérité rendez vous demain demain je sais pas trop ce qu'on va tester peut-être on sera de la moto j'ai pas mal le truc j'ai la caméra et tout voilà bon j'ai déjà parlé paix prospérité bonne journée à ce soir 16 heures sinon à demain abonnez-vous en bas à droite sur ma gueule machin touc la cloche tout bien paix prospérité j'ai déjà dit trois fois donc c'est bon au revoir à